Abandonne, Alice ! Ça n'arrivera pas ! Il y a une grande fusillade dans la chambre des soeurs. Mais leur mère est là. Les filles, mais qu'est-ce qui se passe ici ? On faisait que de jouets ? Juste un peu. Combien de fois je dois dire de ne pas faire de dégâts ? On est désolés, on ne voulait pas. Arrêtez ! Nettoyez ce désordre tout de suite. Utilisez votre énergie de manière productive, vous comprenez ? Je déteste le nettoyage. Moi aussi, je déteste ça. J'ai une idée ! Et si on faisait une pièce secrète ? Et on pourrait y jouer autant qu'on veut. Oui ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! J'ai trouvé un truc ! La pièce secrète a besoin de murs. C'est génial, sœurette ! Maintenant, tiens ça pour moi. C'est tellement plus marrant de travailler ensemble. Perfecto ! Wow, beau travail ! Il y aura des murs de briques avec des graffitis dessus. Ça, c'est du street art. C'est exquis ! J'adore ! Ouais, moi aussi ! Mais il y a un truc qui manque ! Des tabourets ! Ah ouais, c'est vrai ! On va arranger ça. Génial ! Ouais ! Ce mur a besoin d'étagères. J'ai une idée ! On va en faire en carton. Il nous faut d'abord un plan. Et ça alors ? Je pense que c'est génial ! Alors, on découpe ça ? Fais attention avec le cutter, hein ? Comme ça. Un et deux. Et les étagères sont prêtes. On va les rendre colorées. Fantastique ! C'est encore mieux que ce que je pensais. Hé, sœurette ! T'aimes bien cette ananas ? Wow, c'est trop mignon ! Les imprimés d'été, c'est trop rafraîchissant. Et pourquoi pas des snacks ? Parfait ! Mais les ampoules normales, c'est ennuyeux. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et la solution à ce problème est déjà là. Décore la guirlande avec des boules de plastique colorées. Les accents lumineux, c'est toujours à la mode. Ah, c'est une excellente idée ! Et maintenant, la touche finale. On va cacher la maison secrète derrière le rideau. Comme ça, maman la trouvera jamais. On a fait du super travail. Ouais, c'est vrai ! Je déclare maintenant notre pièce secrète ouverte. Super ! Les couloirs de l'école recèlent tant de secrets. Et Betty Lintello en a aussi. Je sais pas comment on résoutre ça. Ce test est un désastre mathématique. Ouais, grave ! Hé, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Allez, Alice, c'est notre chance ! T'as rien vu du tout ! Il y a tellement de choses dans la chambre secrète de Betty. C'est un endroit très scientifique. Où trouver les bonnes réponses ? Réfléchis, Alice ! Réfléchis ! T'as pas beaucoup de temps ! Je me repose juste ici. Hmm, je m'en fiche. Oh, c'était pas loin. Alice, dépêche ! Ça doit être quelque part. C'est vide. J'ai pas encore regardé ici. Oh, un squelette ! Attends une minute ! Voilà les réponses. J'espère que ça te dérange pas. Merci. Devine quoi ? Tada ! Ouais, on est sauvés ! Allez, on y va ! Ça devient de plus en plus secrète. Hé, Niki, t'entends ça aussi ? C'est des bruits bizarres. Je crois que c'est bien d'ici. J'arrive pas à y croire. La maison secrète ou les escaliers ? Être ou ne pas être. Et l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... On va regarder de plus près. La magnifique Sophie. T'as tout faux ! On dirait que la femme de ménage a un petit secret, elle aussi. Mais les sœurs ont décidé de soutenir la future star. Un autographe, s'il te plaît. Ah, la gloire ! Oh non, pas le directeur ! Pourquoi maintenant ? Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici ? On fait des selfies avec une star. Oups, je crois qu'on est dans le pétrin. Je t'ai engagée pour faire le ménage. Allez, retourne au travail tout de suite. Jeune fille, dans mon bureau, immédiatement. Oh oh, c'est pas un bon look. Vous n'avez pas honte de vous ? Je suis désolée, Monsieur Brandon. On n'a pas fait exprès. Je peux vous garantir que la punition sera très sévère. Oh oui ! Un appel de téléphone qui sauve des vies. Oui, Monsieur Johnson. Restez tranquille, j'arrive tout de suite. Bien sûr, sœurette, il est temps d'agir. On doit se rayer de la liste des punitions. Elle est où ? Oh oh ! Niki, regarde ! Le directeur Brandon a aussi sa cabane secrète sous son bureau. Wow ! Il a le béguin pour Sophie, la femme de ménage. Je me demande si elle est au courant. Où sont ces fautrices de troubles ? Bonjour, on est là ! Mais vous n'allez dire à personne ce que vous avez vu, n'est-ce pas ? Bien sûr, Monsieur Brandon, on fait un marché. Bon, dans ce cas, je vous laisse partir. Elles ont promis de garder notre secret, mon amour. Tous les enfants de Trum State connaissent ce vat. Ryan, le marchand de glace, est là pour ravir tous les amateurs de sucrerie du comté. Des glaces, des glaces ! Un cône, s'il te plaît ! Un pour moi aussi ! Les clients n'en ont jamais assez. Wow, je veux trop une glace, moi aussi ! Bon appétit ! Joli chapeau, mec ! On peut en avoir deux ? Voilà l'argent, Monsieur. Deux ? Ah, désolé, il n'y a plus qu'un cône. Il est à moi ! Non, il est à moi ! Prends-le-moi tout de suite ! Du calme ! Tu ne l'as pas attrapé ! La cabane secrète du marchand de glace lui évite son stress. Ma mère m'a toujours dit de faire mieux à l'école, et je ne l'ai pas écoutée. J'aurais pu être ingénieur ! T'en veux ? C'est bon, n'est-ce pas ? Tu devrais voir cette robe, elle est magnifique ! Oh, regarde Alice, il est trop chou ce petit chien ! Oh, le petit a manifestement besoin d'un foyer ! On va s'occuper de toi, mon chou, on te le promet ! Allez, on rentre à la maison ! Mais il y a un petit problème. Il n'y a aucun moyen que papa nous laisse prendre un animal de compagnie. On est là ! Tu peux le croire ? Nos voisins organisent un vide-grenier. Et je n'ai pas été invité ? Ils ont trop de bonnes affaires ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver un endroit pour cacher le chien. Qu'est-ce que c'est ? Oh, cet endroit est parfait ! On se débarrasse de tout ce dont on n'a pas besoin. On va décorer les murs avec du papier coloré. C'est une excellente idée ! Le verre, c'est trop apesant. Ça y est ! Cette couverture douce sera la préférée de l'invité pelucheux. Et les murs décorés d'eau, montre qu'il y a un chien dans la maison maintenant ! On continue ! Voilà ! La niche secrète est prête. Maintenant, notre bébé est en sécurité. J'arrive pas à y croire, j'arrive trop tard ! J'avais les yeux sur la boîte à outils de Franck depuis longtemps. Hé, c'est quoi ça ? Euh, quoi ? On n'a rien entendu, nous ? Oh oh ! Le nouveau membre de la famille s'est rendu. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ? J'avais dit, pas de chien à la maison ! S'il te plaît, papa ! D'accord, il peut rester ! Oh là là, ce job ! Pas un seul client de toute la journée ! Hé, et si ! Laisse-moi te montrer ce chemisier. Je suis toute oui ! Hé, il n'y a personne là ! C'est étrange ! Regarde cette couleur ! Je veux tout acheter ! Tu penses que ce style m'irait bien ? On peut tout essayer ! Retrouve-moi au miroir dans quelques minutes. Oups ! C'était inattendu ! Alice, regarde ce que j'ai trouvé ! Reste tranquille ! On dirait que les sœurs viennent de trouver la maison secrète de la vendeuse. Génial ! Dans ce cas, baissons le ton ! La journée shopping a été un succès ! Je fais de beaux rêves ! Ding dong ! Hein, tu es là ? Oh, j'ai dû rêver ! Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Laisse-moi réfléchir. Bingo ! J'ai maté des films de Troum Troum ! Quoi ? Et moi ? Je veux les regarder moi aussi ! Donne-moi l'ordinateur portable, Niki ! Hé oh ! Hé ! Ça va pas marcher comme ça, on doit faire une table. On va faire les pieds avec de vieux cintres. Facile ! Il reste plus qu'à la ranger. Merci pour ton aide, sœurette ! La touche finale est le plateau de table et un tapis pour ordinateur portable. Le Home Cinema est prêt ! Tu veux des chips ? Ah ouais, grave ! C'est trop confortable et marrant dans la pièce secrète des sœurs. Et c'est aussi délicieux ! Santé ! Oh, c'est mon épisode préféré ! Alice, je crois que je suis rassasiée là. Ouais, moi aussi. Hé, ça fait un bail que maman n'est pas venue nous voir. Ouais ! On doit la trouver. Alice, on va dans l'autre sens. Maman, t'es où ? Une minute. Tente tropicale, paysage marin. Voilà maman ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Pense-moi ! C'est ça ? Maman a une maison secrète de spa. Les filles, vous m'avez fait peur ! On est désolées. On n'a rien vu. Rien du tout. Ah, on peut même pas être tranquille dans sa propre maison. Tu peux le croire, toi ? Ouais, on a tous nos petits secrets.